C'est Isabelle de Mivius qui a choisi la majorité des sculptures. Il y a trois sculptures qui sont à l'intérieur que je les ai faites spécialement pour l'exposition, dont celle qui est à l'extérieur aussi. Tout le reste a été choisi par Madame de Mivius. Tous les dessins, les 23 dessins qui sont montrés ont été choisis par elle aussi. Donc, c'est vraiment son exposition. C'est elle, la commissaire. Chacune des sculptures ou chacun des dessins qui sont ici, je suis content qu'ils soient montrés. Les sculptures qui sont ici datent de 2006. Donc, c'est un échantillonnage du travail que j'ai fait. J'en ai dix. Mais il y en a beaucoup plus. J'en ai fait beaucoup plus que ce qui est montré ici, naturellement. On peut voir la lumière à travers la sculpture. On voit à travers la sculpture. Puis pour moi, ça, c'était important. Beaucoup de gens pensent que ce sont des perforations que j'ai faites au laser, une fois que toute la sculpture a été fabriquée. Mais non, c'est le contraire. Ce ne sont pas des perforations, ce sont des ouvertures. C'est l'espace libre qui reste. Mais ce qui est particulier, c'est qu'il y a une série de dessins derrière. Il y a dix dessins que j'ai faits en 78 et que je n'avais jamais montrés. Quand ils ont placé les sculptures dans l'espace ici, là, j'ai tout de suite vu que je travaillais encore de la même façon que ces dessins-là. Mon travail est très intuitif. C'est... J'essaie de contrôler le moins possible. La sculpture sortie du rang, où il y a neuf éléments, bien, j'aimerais poursuivre dans ce sens-là et surtout travailler avec du métal chromé, d'utiliser le plaquage chrome pour faire certaines formes que j'aimerais tenter de réaliser. Elle reflète tout ce qui est autour, qu'elle est légèrement déphasée par rapport aux huit autres. Puis, bon, le titre m'est venu comme ça, c'est « Sortie du rang », c'est pas... Mais ça peut nous amener... C'est loin.